Musique de générique Yo tout le monde, comme vous le savez, Disney s'inspire régulièrement de vrais paysages pour faire ce Disney. Aujourd'hui, je vais vous montrer 15 paysages que nous retrouvons dans les Disney. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à cliquer sur la petite cloche afin de voir régulièrement mes prochaines vidéos. Dans un premier temps, nous avons le château d'Eric dans la petite sirène, inspiré par le château de Chillon, situé sur le lac Leman en Suisse. Ensuite, nous avons la ville de Tiana, l'héroïne de la princesse et la grenouille, inspirée et même déclarée officiellement comme la représentation de véritables nouvelles Orléans aux Etats-Unis. Nous avons les chutes du paradis dans Laos, inspiré du Salto Angel, la plus haute chute d'eau du monde au Venezuela. Le royaume d'Arendel dans la Reine des Neiges, inspiré du Jord, situé dans la comté de Sogneogne-Forjdan en Norvège. Oh désolé de la prononciation. Le château du roi et de la reine dans Réponse, inspiré du Mont Saint-Michel que nous avons en France. Bon, celle-là c'est facile, c'est le Palais du Sultan dans Aladin, il est inspiré du Taj Mahal en Inde. La forêt de la Belle au Bois Dormant, inspirée du Parc National New Forest en Angleterre. Le royaume de la famille de Mérida dans Rebelle, inspiré du château du Donatar, une forteresse médiévale située en Écosse. Le village de la Belle et la Bête, inspiré de l'architecture typique des villages alsaciens. La gare centrale dans les Mondoralf, inspiré de la gare centrale de New York aux Etats-Unis. Le château d'Encendrillon, inspiré du château de Neuschanstein, près de Fusen, en Allemagne. Le château de Blanche-Neige et les Sept Nains, inspiré de l'Alcazar en Segovie, un château fortifié en Espagne. Ensuite, nous avons la montagne de Cusco, inspirée du Machu Picchu au Pérou. La cathédrale dans le beau sud Notre-Dame, c'est forcément Notre-Dame de Paris que nous avons en France. La cité dans l'Atlantide, l'Empire perdu, se rapproche fortement de Angkor Wat au Cambodge. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez des paysages qui se rapprochent à des scènes de Disney. Mettez un gros pouce bleu et surtout, n'oubliez pas que tout le monde a droit de rêver, alors pourquoi pas vous.